Bonjour à tous, merci pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de mon intervention parce que je remercie le collège des enseignants de médecine générale de m'avoir permis d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un beau challenge d'essayer de faire court parce que vous avez tous faim, j'en suis persuadé, vous n'avez pas forcément tous envie de m'entendre mais plus envie d'aller manger. Je vais essayer d'être concis. Je vous rassure, par rapport à mon intervention, un certain nombre de choses ont déjà été dites et donc ça devrait aller plus vite. Tout d'abord, je vais peut-être me présenter. Vous avez d'autres, je suis pharmacien sur le groupement Australiès, pas très loin d'ici. Quels sont mes liens d'intérêt avec la thématique du jour ? Je suis maintenant depuis bientôt une dizaine d'années président d'une structure qui s'appelle le CNIM, le Centre national hospitalier d'information sur le médicament qui est une structure nationale que certains de vous connaissent peut-être. Vous connaissez peut-être la base que l'on produit. On a une revue aussi mais il y a la base qui s'appelle Terriac qui a la particularité d'être une base qui n'est pas financée par l'industrie contrairement à d'autres bases que vous utilisez, que vous connaissez peut-être. Je ne citerai pas de nom mais je pense que vous les connaissez. Et qui n'a pas non plus de financement de l'assurance maladie. Ce qui nous permet, premièrement, de développer des concepts informatiques tels qu'en tant que professionnels de santé, on pense qu'ils sont pertinents de développer. Et puis deuxièmement, d'insérer au-delà des aspects purement réglementaires. On est agréé par la Haute Autorité de Santé, bien évidemment. Mais quand on estime qu'il y a des informations scientifiques dans des revues à comité de lecture, pour ne prendre que ces exemples-là, qui sont pertinentes et qui ne sont pas dans les éléments que fournissent les structures étatiques, nous nous permettons de les renseigner pour compléter l'information. Voilà. Donc j'ai cet intérêt parce que vous allez voir dans ma présentation pourquoi je vous parle de ça. C'est que la prescription aujourd'hui en DCI ou en DC, on va y revenir, en dehors d'un logiciel, est juste illusoire. Il y a plein de situations qui sont des situations bancales et des situations à piège pour les prescripteurs. Et sauf à avoir, comme l'a dit le professeur Le Tria, un outil performant, la prescription en DCI est très compliqué parce qu'il y a plein de cas particuliers. Et en plus, tous les médicaments ne peuvent pas être prescrits en DCI. Voilà. J'ai été, je dis bien, je parle à l'imparfait, aussi membre du groupe des troubles de travail qui ont édité le référentiel de certification des logiciels d'aide à la prescription, le groupe sur l'agrément des bases de données et puis du groupe sur la certification des logiciels hospitaliers d'aide à la dispensation. Mais tout ça, j'en parle à l'imparfait parce que, boum, c'est le passé. J'imagine que vous avez tous suivi avec attention cette information. Bien évidemment, non. Mais le SNITEM et la société Philips, qui commercialise entre autres un outil de prescription en réanimation qui s'appelle ICCA, ont déposé en 2016 un recours parce que, bien évidemment, pour un éditeur de logiciels, la priorité, ce n'est pas forcément la sécurité absolue, c'est surtout de ne pas avoir des développements trop compliqués à faire avec des investissements trop lourds. Et la sécurité du patient, elle passe, je suis désolé de le dire, mais souvent en second plan. Et Philips, avec le SNITEM, ont déposé un recours auprès de la Cour européenne de justice pour contrer la certification des logiciels qui a pour objectif d'apporter un minimum syndical de fonctionnalités et de fonctionnalités adaptées à nos besoins en tant que procédures de santé, parce qu'eux n'étaient pas au niveau à cette époque-là, en partant du principe qu'un logiciel de prescription est un dispositif médical, c'est la réglementation, que le logiciel de chez Philips était marqué CE et que la réglementation européenne dit que tout produit marqué CE ne peut pas faire l'objet de contraintes de commercialisation par un pays adhérent à la communauté européenne. Et donc, par définition, la certification française est nulle et non avenue. Le résultat de la Cour européenne a été donné en décembre 2017. Donc je peux vous annoncer que l'intérêt d'avoir un logiciel certifié HHS, entre autres pour la médecine libérale, n'est plus d'actualité, même si, bien évidemment, personne ne vous l'a annoncé. Voilà. Alors, bon, là, je vais faire un flop parce que c'est déjà cité. Je vais faire appel à vos connaissances en chimie thérapeutique ou en chimie organique pour montrer que la prescription d'ACI, c'est juste, en tout cas, ce n'est pas exhaustif. Plein de médicaments n'ont pas d'élimination commune internationale. Laurent Le Trial l'a cité comme exemple. Vous avez tous reconnu le 4-acétylaminophénol, c'est-à-dire l'acétaminophène. En France, on parle de paracetamol. Vous prenez l'A340, vous, vous allez de l'autre côté de l'océan Atlantique. Paracetamol, on ne connaît pas, c'est l'acétaminophène. Donc, la dénommation commune internationale est un leurre et n'existe pas aujourd'hui, même si depuis maintenant près de 70 ans, l'OMS, petit à petit, crée des DCI. Et on crée chaque année, entre 150 et 300 par an. Voilà. Alors, pourquoi il n'y aura jamais façon de DCI ? Parce que pour certains produits, on a d'emblée jeté l'éponge et l'OMS l'a même acté. Pour des substances employées depuis très longtemps à des fins médicales, sous des noms bien établis, la morphine, la codéine, ou des noms chimiques. Voilà. Il y a certains produits qui ont des noms chimiques et qui n'auront jamais de dénommation commune internationale. Parce que tout le monde utilise le nom chimique et qu'il est suffisamment court et simple pour qu'il soit acceptable dans une prescription, une dispensation. Les substances végétales, les produits homéopathiques, je passe, mais voyez que d'emblée, la DCI, il faut oublier. Une fois qu'on parle donc d'une information, la bonne information, c'est bien la prescription en DCI. Une fois qu'on parle d'une dénommation commune, qu'elle soit internationale pour certains médicaments ou qu'elle soit commune à une nation ou à une zone géographique du monde, ce qui est déjà pas mal, bien évidemment ça a du sens. Et ce que j'ai essayé de vous faire toucher du doigt, même si le temps nous est compté, c'est pourquoi, malgré tout ce que je vais vous présenter, il y a un intérêt à prescrire en DCI. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de jeunes médecins dans la salle. La manière dont vous prescrivez aujourd'hui et la manière dont vous allez prescrire et l'impact que ça aura sur la prise en charge des patients, dans pas très longtemps, on se donne rendez-vous dans 10 ans et on en reparle. Je pense que d'ici 10 ans, il y aura eu des sauts technologiques forts au niveau de la prise en charge des patients qui font que ce qui aujourd'hui est une succession de segmentations de prise en charge permettra d'ici 10 ans d'avoir des patients qui sont vraiment au cœur d'un groupe de professionnels de santé. Je suis sûr que parmi vous, tout le monde connaît Snapchat. C'est d'avoir un groupe Snapchat entre le médecin traitant, le pharmacien correspondant, le cardiologue spécialiste à l'hôpital, le kiné, l'infirmière, le pharmacien d'officine. Toutes ces personnes étant, avec une information, au-delà même du DMP, une information en commun autour d'un patient. Et donc, quel que soit aujourd'hui, ça a été dit, quel que soit aujourd'hui le mode de prescription, c'est obligatoire depuis 2015, c'est pas fait, il faut être clair. Mais il va falloir le faire et vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'une prescription en décès ? Ça a été dit, c'est une ou des substances, des principes actifs, un dosage, une forme pharmaceutique et une voie d'administration. En soi, c'est pas très compliqué. C'est ce que vous faites déjà. S'il y a plusieurs principes actifs, il faut que chaque principe actif soit identifié avec un plus entre chaque principe actif. Vous avez un exemple en dessous, pour une prescription en décès. Pour de l'augmentin, c'est acycléavillanique, plus amoxiciline, avec les dosages et la voie d'administration. Mais parfois, ces informations, elles ne sont pas suffisantes. Et si on ne met que ça, c'est source d'erreur. C'est source d'erreur pour le pharmacien qui va devoir dispenser, c'est source d'erreur pour le patient qui va devoir utiliser les médicaments. Et donc, il y a des cas où, de toute façon, la prescription en décès telle que je viens de vous la présenter, elle n'est pas possible. Entre autres, pour des médicaments qui, dans le cadre de la famille de ces médicaments, de cette molécule, ont, pour certains médicaments, des excipients à effet notoire. Lactose, par exemple. D'accord ? Donc, dans ces cas-là, bien évidemment, c'est une information qui va pouvoir, c'est tout le débat sur les génériques et sur la non-copie conforme, y compris sur les excipients des produits qui rentrent dans la composition d'un générique, qui va devoir être pris en compte. Le fait de devoir, pour certaines spécialités, passer par des pipettes qui ne sont pas les mêmes. Le fait d'avoir, pour un même produit, des versions en flacon ou en unidose, si vous les prescrire, si vous ne précisez pas ça, derrière, ça va être au petit bonheur la chance, ou en fonction de ce que le pharmacien aura en stock, que le médicament sera délivré. Sur les conditions de conservation, si vous prescrivez la desmopressine, le mini-rhin, sans plus d'informations que ça, il y en a une version endonasale qui est à conserver au frigo, une autre qui n'est pas à conserver au frigo. Des indications spécifiques, le bisoprolol, suivant l'indication, il y a une indication dans l'hypertension artérielle, et puis une indication dans le syndrome coronarien et du sensus d'écalage du segment ST, qui, si on prescrit comme ça, de fait, sans plus de précision, peut poser problème dans un certain nombre de situations. Voilà, je prendrai également le cas du perindopril, que vous connaissez tous. Il y a l'herbumine et l'argiline, je crois, de perindopril, qui, suivant le sel, ne sont pas au même dosage. Vous savez que le coversil, historiquement, maintenant, on est à un dosage qui a évolué avec le sel, et qui n'est pas le même que celui des génériques qui sont aujourd'hui commercialisés. C'est 8 mg d'un côté, 10 mg de l'autre. Voilà. Dans tous ces cas, il est recommandé de préciser, dans sa prescription, le nom complet et l'as de la spécialité. Je sais que c'est une limite, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. L'AHAS a défini, je vous laisserai aller regarder le moment venu sur le site de l'AHAS, a défini 7 catégories de médicaments qui sont, pour les bases de données, à exclure de la prescription en décès. C'est les spécialités comportant plus de 3 principes actifs, parce que ça devient illisible pour tout le monde. Donc, tout ce qui est vitamines et compléments vitaminiques. Les médicaments pour lesquels, d'emblée, au niveau du RCP, il est dit que ça ne va pas être possible. Les médicaments radiopharmaceutiques. L'homéopathie, c'est un moindre mal, ce n'est pas bien grave. La phytothérapie, les médicaments d'origine biologique, ça a été dit tout à l'heure. Et puis, les médicaments comportant des unités de prescription avec des compositions différentes. Typiquement, les pilules contraceptives. Voilà. Alors, ça s'est fait, on en a parlé. Maintenant, pourquoi on a quand même intérêt à prescrire en décès ? Et comment on peut, de façon efficiente, prescrire en décès ? Eh bien, pour ça, il y a quelque chose dans les bases de données qui s'appelle, et ça a été évoqué par Laurent Le Tria, le médicament virtuel. Donc, voilà, un truc virtuel. Et ce médicament virtuel, il n'a pas été fait comme ça juste pour faire beau. Il est fait parce qu'il est indispensable à, justement, avoir un outil performant et pertinent. J'ai essayé de façon très courte, même si je sais qu'il est tard, de vous donner un exemple. Pour une spécialité donnée, on a le nom de marque, le dosage, la forme, aminima. C'est des informations type, exemple, c'est un tronc 4 mg comprimé. D'accord ? Les médicaments virtuels, au-delà des répertoires des génériques, ont pour vocation de regrouper tous ces médicaments dans un même bloc de données pour qu'on puisse à tout moment, je vais prendre l'exemple pour la substitution, si vous avez l'amoxiciline, vous avez à voir le clamoxyde qui va être le princeps, et puis toutes les autres amoxicilines des génériqueurs. Et tout ça, quelque part, ça fait un ensemble, sous réserve que tous les cas qu'on a vus avant ne soient pas activés, un ensemble homogène pour lequel, quand un médecin prescrit, qu'il prescrive clamoxyde ou amoxiciline panpharma, de toute manière, on a un regroupement avec une unité commune, un peu comme une pyramide, et en haut de la pyramide, vous avez le médicament virtuel FIS, qui va dire, ben moi, tous les médicaments qui sont de l'amoxiciline à tel dosage et forme orale comprimée, eh bien, je les mets dans le même paquet. Et ça, c'est un intérêt parce que, bien sûr, entre autres à l'hôpital, mais pas que, quand un médecin prescrit un médicament, on va pouvoir substituer sans aucun risque pour rebasculer sur la molécule qui est réellement disponible dans l'établissement. OK ? C'est clair ? Il y a une deuxième notion, on va compliquer un petit peu, c'est le médicament virtuel PER, où là, on va enlever le dosage. Et là, vous me dites, mais pourquoi il me parle de ça ? Eh bien, tout simplement parce que, parfois, je suis désolé de vous le dire, mais vous prescrivez mal. Et c'est tout à fait logique que vous prescrivez mal, parce que les outils ne sont pas d'une grande souplesse. Ils ne sont pas, enfin, pour ceux qui sont aux Hospices de Lyon, vous connaissez CrystalNet, vous connaissez peut-être Isili, et aujourd'hui, CrystalNet a 20 ans, donc la conception de CrystalNet est un peu datée. Et quant à Isili, il y a encore des gros progrès en termes de résolution. Mais d'ores et déjà, quand vous allez prescrire un médicament, et par exemple, ce que j'ai trouvé encore ce matin, c'est l'évothyrox, sélection d'une spécialité, l'évothyrox 25 microgrammes, dose totale 175 microgrammes. On est de plus en plus vers des systèmes qui vont devoir tracer. Et donc là, l'infirmière, quand vous prescrivez ça, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle trace ce qu'elle donne, cette comprimée à 25 microgrammes de l'évothyrox. Sauf que dans la vraie vie, bien évidemment, elle ne le fait pas. D'accord ? Si vous avez une dispensation qui va être de plus en plus automatisée, comme c'est le cas chez nous, sur le groupement Steliest, eh bien, un robot, c'est bête et méchant, on lui dit qu'il faut faire 175 microgrammes avec des comprimés à 25, il va sortir 7 comprimés, on ne pourra rien en faire. Donc, pour éviter ce genre de problème, le médicament virtuel pair va pouvoir faire ce qu'on appelle une résolution spécialité. Donc, à partir de votre prescription, même si vous prescrivez mal, le système va autocorriger par le médicament virtuel pair et faire en sorte que, bien évidemment, on aura un comprimé à 100 mg, un comprimé à 50, et un comprimé à 25. OK ? Donc, tout ça pour vous dire que, bien évidemment, c'est important de rester en décès, mais encore faut-il que la décès s'appuie sur les médicaments virtuels. On va dire le B.A.B.A., il y a plein d'autres choses, mais on n'aura pas le temps de le traiter. Et si vous avez un outil performant et une prescription en décès, ça va grandement améliorer la prise en charge des patients. Les exemples pour finir, donc, ça permet la prescription en décès avec un logiciel adapté, et ça permet une substitution sécurisée, une résolution spécialité. Je vous ai mis des exemples et je vous ai dit à l'oral. Et puis, surtout, dans le cadre d'un travail qu'on fait avec les autres bases de données, donc Vidal, Claude Bernard et Thésaurimède, pour ne pas les nommer, on a créé une structure au niveau des bases nationales sur le médicament qui s'appelle MedicaBase, pour faire en sorte que nos médicaments virtuels, qui aujourd'hui sont propres à chacune des bases, puissent être interopérables. Et ça, c'est fait. Vous pouvez aller sur le site qu'on a créé. Et pourquoi c'est important ? C'est qu'aujourd'hui, quand un médecin prend du temps dans son cabinet pour prescrire en décès, il va éditer une ordonnance. L'ordonnance papier, elle va être donnée au patient, qui va aller voir le pharmacien, qui lui va retranscrire dans son outil, ou scanner les boîtes pour savoir ce qu'il a délivré. Mais il n'y a aucune valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas possible, avec une prescription d'essai, si le médecin libéral a une prescription d'essai qui s'appuie sur la base vidale, il va s'appuyer sur un médicament virtuel vidal. Cette prescription, si on veut la dématérialiser, pour qu'elle soit disponible directement, pour qu'elle parte directement dans une officine pour laquelle le patient a déclaré qu'il est amené à aller dans cette officine, et bien si dans l'officine, le logiciel fonctionne avec une base qui a d'autres médicaments virtuels, Terriac par exemple, et bien ça ne se parle pas. Donc avec MedicaBase, l'intérêt c'est que les médicaments virtuels de Vidale et les médicaments virtuels de Terriac sont liés, et donc ça veut dire qu'on ouvre la porte, d'un point de vue technique, à ce qu'on dématérialise complètement la prescription, et que cette prescription, quand vous l'avez signée, vous l'imprimez, vous la redonnez, vous la donnez au patient, vous l'envoyez sur son smartphone, mais également elle part directement vers l'officine, qui pourra la traiter, en structuré, c'est-à-dire qu'avec des données qui vont apparaître directement dans l'outil informatique du pharmacien, cette donnée structurelle pourra partir vers l'assurance maladie, parce qu'aujourd'hui les pharmaciens scannent les ordonnances, et l'assurance maladie n'a pas de données structurées sur les médicaments, ce qui est bien dommage. Donc voilà, tout ça, c'est lié à ces fameux médicaments virtuels qui aujourd'hui deviennent interopéraux. Voilà. Dernier point que je voulais aborder avec vous, il y a une vraie question à se poser, mais on ne va pas en parler maintenant, autrement vous n'aurez pas le temps de manger, c'est est-ce que la dénommation commune est vraiment adaptée en termes d'observance, en termes de compréhension, à ce que les étudiants en médecine, en pharmacie, prescrivent correctement, et surtout à ce que les patients puissent vraiment identifier les bons médicaments. C'est une notion qui n'a jamais été prévue à l'origine pour qu'un patient puisse s'en emparer et se l'approprier. Donc en termes de terminologie, je pense qu'il y a des limites, et il y aura peut-être autre chose à développer que simplement la décéme est quelque chose qui soit plus simple pour les patients. J'en ai terminé. Merci de m'avoir écouté. Comme on n'a pas eu le temps de discuter tout à l'heure, on proposait de réserver quelques minutes au cas où vous ayez des commentaires ou des questions sur la prescription en décès ou en DCI, comme vous voulez. Est-ce que ce sujet vous a interpellé ? Vous pouvez témoigner si vous avez une expérience soit en ville, en stage chez le Prat ou à l'hôpital. autour de la prescription. Oui ? Je n'ai pas de micro, donc on va vous demander de parler. Oui. Est-ce qu'il n'y a aucun logiciel de prescription pour prescrire en DCI ? C'est pas qu'il existe des logiciels de prescription pour prescrire en DCI. C'est que tous les logiciels de prescription qui utilisent notamment les médecins généralistes, de façon plus large, les médecins libéraux, devraient, doivent permettre de prescrire en DCI. Mais le problème, c'est qu'ils le font de façon plus ou moins facile, en fait, et plutôt difficile que facile. Je trouvais que c'était plutôt difficile dans les stades de compagnie ou ce qu'il se passe. Il faut être extrêmement motivé, et c'est plus long pour dire ça simplement au final. C'est le critère de temps qui importe le médecin. C'est qu'il faut faire plus de clics pour prescrire en DCI que pour prescrire en lendemain. C'est ça, s'il vous plaît, merci. J'ai dit. S'il vous plaît ? Simplement, je ne sais pas si vous avez entendu la question de votre collègue, est-ce qu'il existe une logiciel qui est plus simple que d'autres qui sont en DCI aujourd'hui ? Comme il y a dit, dans l'ICI, tous sont censés pouvoir le faire, tous ne le font pas. Il n'y a pas de contraintes pour développer l'information, d'intégrer ce genre de fonctionnalité. Tout d'abord, pour un développeur informatique, c'est assez complexe, c'est la plus chère, il faut trouver des solutions à toutes les situations qu'on a pu voir tout à l'heure. Et ça, c'est de l'artement. C'est la réflexion. Et aujourd'hui, premièrement, les étudiants logiciels ont pris en compte de ces problématiques et de ces faits, le premier point. Le deuxième point, pour un certain nombre d'éditeurs logiciels qui sont des professeurs de plages de données, je ne sais pas si l'on dit de la stratégie, mais c'est une structure qui est à la fois produit de logiciels et produit de valeur qui est à la base locale et qui est à la base locale. Et bien, la structure de l'art de marché qui est un peu de l'économie qui est un peu de l'économie. Et là, on a des superbes qui n'ont aucun intérêt à ce que je pense parce qu'il y a de gens de l'essai. Parce que je vois elle, dans l'économie de l'économie, le financement parfaitement en l'économie, la même de l'économie, de l'économie qui est paye pour que leur nom de rapide soit au moins dans ce sujet dans ce sujet. Donc, la perception en nombre de spécialités et par en décès. On peut les dire que c'est la seule raison. Et voilà, vous pouvez aussi avoir fonction de ça. Pas dans le monde de l'économie. Donc, quand il y aura un développement d'éneurs qui doit être échanté, parfois de l'économie présente, ça peut plus cher, et ça peut être contre-économie, parfois, par rapport à certains modèles. D'autres réactions ? D'autres réactions ?